Donc là, j'ai eu le premier coup de couteau, c'est le cœur qui a été visé, en fait. Il y a eu le bras, où le triceps a été sectionné. Le poumon, le poumon a été coupé en deux, en fait. Après ma sortie d'hôpital, on a eu des couteaux comme ceci, tous. Très longtemps, un couteau à beurre. Ça a été un des premiers couteaux, notamment pour ma fille et moi, parce qu'on n'arrivait pas du tout, en fait, avec un simple couteau comme ça. Le profil général type, ça va être un homme d'âge moyen et qui va passer à l'acte, au domicile conjugal, avec une arme d'opportunité, puisque ça va être plutôt un geste impulsif, qui va être motivé par un contexte de conflit majeur, un contexte de séparation pour beaucoup de cas. Lassée d'être encore appelée par Géraldine, voici ce qu'écrivent les gendarmes. Mme Pallier a trouvé un moyen efficace de se débarrasser de M. Safta en faisant systématiquement appel à nos services. Ce que ça dit, c'est que les violences, elles ne sont pas authentiques. C'est que ce que nous, on interprète comme des indicateurs au rouge, à ce moment-là, l'institution judiciaire, les gendarmes ne le voient pas. Mais pire que ça, il pense que Géraldine est dans la duplicité, ment et puis gère son couple en appelant la gendarmerie. Deux ans plus tard, jour pour jour, elle se retrouve sur un trottoir nantais et elle est en train de se vider de son sang. Mariamma a reçu 23 coups de couteau et a été jetée par la fenêtre du quatrième étage. Guylaine a été aspergée d'essence et brûlée vive. Émilie a été attachée vivante sur les rails d'un TGV. Jessica, elle, a été égorgée et poignardée six fois au visage.